BFM Business, BFM Crypto, la chronique. Avec vous Aude Carciolek, du côté d'Euronext, on retrouve aussi la baisse du côté des principales crypto-monnaies. On cale pour dépasser certains niveaux, Aude. Oui, et c'est notamment valable pour l'Ethereum parce qu'on est passé quand même sous un support à 1920 dollars. On est à 1904 dollars ce matin, on baisse un petit peu plus de 1% depuis 24 heures. Alors ça baisse un petit peu moins sur le bitcoin, c'est vrai, parce qu'on est quand même au-dessus de 30 000 dollars, 30 068 dollars. Alors il y a une raison aussi, c'est que Bidens, la plateforme, vient d'étoffer son offre en lançant le Lightning Network. C'est un réseau, un canal de transfert spécifique au bitcoin qui va à la fois accélérer les transactions et puis surtout baisser leurs coûts. Et ça c'est forcément favorable aux transactions de bitcoin. C'est pour ça qu'on baisse un petit peu moins ce matin et donc un petit peu plus de 30 000 dollars. Et puis l'été sera dur, je serai chez Binance, Aude, l'entreprise licencie. Oui, alors on a déjà dû couper des effectifs chez Binance. 1000 emplois selon le Wall Street Journal sur les 8 000 que comptait l'entreprise. Et ça pourrait continuer, on pourrait encore couper jusqu'à 1500 emplois, notamment des gros poissons, notamment des cadres bien placés, le directeur de la stratégie, le chargé de conformité, directeur des enquêtes, avocat général qui ont décidé de partir. Alors ce qu'ils craignent aussi, c'est quand même une enquête de la part du département de justice européen, américain, pardon, sachant que Binance subit aussi un assaut de la SEC, le régulateur des marchés américains. 13 chefs d'accusation quand même contre la plateforme, dont la mauvaise gestion de fonds de clients ou encore le vaste réseau de tromperies ou de conflits d'intérêts, l'absence de transparence. Donc une grosse incertitude au niveau régulatoire. Et puis ces dernières semaines, Binance a dû se retirer en Europe de certains marchés, notamment parce qu'il n'a pas obtenu de licence en Allemagne. Il est aussi parti d'Autriche, de Belgique, de Chypre ou des Pays-Bas. Binance dit vouloir rester sur des marchés assez matures, notamment la France, l'Italie ou l'Espagne. Et la sanction des utilisateurs, en tout cas, elle est là parce qu'au niveau mondial, la part de marché de Binance, elle est passée de 60% à 52%. Et puis aux Etats-Unis, c'est complètement une catastrophe puisque maintenant, Binance a moins de 1% de part de marché.